Dans la capitale française se trouvent des objets rares. Depuis leurs premières installations en 1872, les fontaines wallassent décors et embellissent les quartiers de Paris. Retour sur les origines de ces sculptures. Il suffit de faire quelques pas à l'entrée de la grande fonderie pour oublier cet immense espace de fabrication et plonger dans un musée d'art contemporain fait de pièces rares et uniques. On y trouve les bouches de maîtres parisiennes, des statues somptueuses et les fameuses fontaines wallassent. Aujourd'hui, à l'occasion des 150 ans de la fontaine wallassent, la mairie de Paris a rencontré la mairie de Saint-Dizier au cœur de cette fonderie. J'aime bien dire que Paris est la vitrine de Saint-Dizier, donc Saint-Dizier est l'atelier de la belle époque parisienne. Depuis sa création, la fonderie de Sommevoir s'est rapidement démarquée par son savoir-faire et son partenariat avec Paris pour faire de la France, une référence internationale en la matière. C'est beaucoup d'émotion de voir concrètement où ces mobiliers sont fabriqués. Et ça rappelle à moi-même et aussi à tous les Parisiens que derrière les beaux objets que nous avons, il y a des ouvriers qui travaillent. Dernièrement, la municipalité de la capitale a rédigé un manifeste pour la beauté de Paris qui protège les mobiliers urbains historiques, dont la fontaine wallasse. Nous avons protégé la fontaine wallasse, c'est-à-dire créé une catégorie dite de mobiliers urbains historiques, qui sont des mobiliers urbains, qui sont désormais protégés et ne peuvent plus être retirés de l'espace public. Et quand ils doivent l'être pour des raisons de sécurité, d'aménagement de travaux, ils doivent être reconstitués aux abords immédiats. Saint-Dizier s'est développé considérablement quand Paris faisait appel à sa main d'œuvre. Aujourd'hui, Cantabrière souhaite pérenniser cette relation et perdurer l'histoire entre les deux mairies. On souhaiterait être à nouveau dans cette histoire. Paris va réinventer son mobilier urbain, Paris va restaurer le mobilier ancien. Il faut qu'on soit dans cette invention nouvelle et dans la restauration de l'ancien, grâce à la GHM et à tout l'écosystème de fonderie qu'il y a sur notre territoire. C'est une grande valorisation de notre territoire et de la ville de Saint-Dizier. La production de fontaine se poursuit, alors que la 108ème a été installée à Paris récemment. Une fontaine entre au musée Carnavalet, symbole d'un art ancien et d'un savoir-faire historique, toujours d'actualité.